Salut Aurélien ! Salut Céline, comment tu vas ? Alors, on a une nouvelle monture ! Tu as acheté une Vénice F ! Ah non, c'est une Vénice, celle-là, c'est pas une Vénice F ! C'est pas la même que là-dessus ? Comment tu as su les reconnaître ? Ici, c'est une Vénice F, parce qu'elle a un liseré rouge, mais il n'y a pas que ça ! Tu veux voir la totalité des choses ? C'est parce que tu es force rouge ! Ah oui, c'est parce que je suis force rouge ! Mais si tu veux vraiment voir les différences entre une Vénice et une Vénice F, installe-toi confortablement, nous allons voir ça ensemble ! Si tu regardes cette vidéo, tu sais que tu es probablement intéressé pour acheter une Vénice ou une Vénice F, une annonce que tu as trouvé sur un site d'une petite annonce célèbre sur Internet ! Nous allons voir ensemble les 3 points qui te permettront d'identifier Vénice dite Vénice F et ne pas te faire avoir ! Tout d'abord, le liseré ! Le liseré d'une Vénice F est gris, la Vénice F est rouge. Cela a son importance, la Vénice F est une roue de 1800W avec une capacité de batterie de 680Wh. Alors que la Vénice F a un moteur de 2000W et une batterie de 980Wh. Donc le premier indice est le liseré, comme je t'ai montré. Le deuxième, c'est la référence qui sera écrite sur la roue, où tu vois que sur la V10, il y a une clairement notée V10, c'est comme le port salu, et sur une V10F, il est marqué V10F. Franchement, là, tu ne peux pas te tromper ! Et la troisième, comme tu peux le voir sur l'image, en te connectant avec l'application, tu vas pouvoir voir clairement l'identification de la roue en V10 ou V10F. Le niveau de batterie chez Inmotion est très intuitif. En effet, c'est simplement un bar graph qui te montre quelques barres bleues, et quand l'autonomie commence sacrément à baisser, tu finis par une barre orange et une barre rouge. Critique, il faut vraiment aller recharger ta roue. Lors de la charge, les barres bleues vont s'animer, comme tu peux le voir, et elles vont s'accumuler, ce qui te permettra de savoir où en est la charge de ta roue. Petite subtilité, toi utilisateur de V8, qui va passer V10 ou V10F, le fonctionnement de l'interrupteur de mise en marche est complètement inversé de ta V8. En effet, tu faisais un appui long pour allumer ta roue, et un appui court pour allumer le phare. Ici, c'est l'inverse. Tu as un appui court pour éteindre la roue, et un appui long pour allumer le phare avant. C'est pas grand chose, mais ça change tes habitudes. Si cette vidéo t'a été utile pour l'achat de ta roue, je t'invite à faire un petit pouce bleu. Si tu as des questions, des interrogations sur les V10, V10F, n'hésite pas à nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, et je me prendrai un plaisir de te répondre si personne ne t'a répondu d'ici là. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous, et ridez safe ! Tu peux essayer de faire la thune roue en en allumant qu'une seule, mais c'est plus dur. Hier est un petit pouce bleu, j'ai fait un petit pouce bleu ! J'ai fait un petit pouce bleu ! Et un petit pouce bleu ! Il ne vient de faire un petit pouce bleu ! En plus, et un petit pouce bleu...